Bonjour. On vous a déjà probablement appris que les rêves ne durent en moyenne qu'une seule seconde. Ce serait vraiment cool parce que ça veut dire que la nuit, notre cerveau va hyper vite. Quand on dort, on aurait une sorte de super pouvoir. Un super pouvoir certes très nul, mais un super pouvoir quand même. Et vous savez quoi ? Un des buts de la psychologie est parfois aussi de nous rappeler que nous sommes des êtres extrêmement banals. Bienvenue dans Fake Me To The Moon. C'est une nouvelle émission où à chaque fois nous analyserons une croyance populaire en psychologie et démontrerons en quoi elle est fausse. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, rassurez-vous, ça ne va pas remplacer Neurovision. Mais c'est l'occasion de faire des épisodes plus courts et plus faciles pour moi quand je suis en pleine période de travail. Et aujourd'hui, pour bien commencer, on va s'attaquer à la légende selon laquelle nos rêves ne durent qu'une seule seconde. La vérité est qu'on ne sait pas exactement combien de temps dure un rêve. Et ceci pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas d'outil technologique suffisamment avancé pour voir exactement ce qui se passe dans notre tête. D'ailleurs, de manière générale, le sommeil est un domaine qui est encore empli de mystères. Néanmoins, nous avons quand même quelques informations utiles pour nous éclairer. Pour comprendre combien de temps nous rêvons, il faut déjà savoir quand est-ce que nous rêvons. Euh, quand on dort. La psychologie, c'est vraiment trop facile. Le sommeil est composé de cycles de 90 minutes qui se répètent. Ils sont eux-mêmes composés de 4 stades différents. L'endormissement, le sommeil léger, le sommeil profond, puis le sommeil paradoxal. C'est ce dernier qui va nous intéresser. Ce moment est très particulier au niveau de ce qui se passe dans notre cerveau. Dans un premier temps, notre corps est totalement paralysé, sauf nos yeux qui bougent dans tous les sens. J'ai déjà toujours trouvé ça assez effrayant de me dire que la nuit, mes yeux font n'importe quoi. C'est pour ça qu'on appelle aussi ce stade du sommeil le REM. Alors pas pour le groupe de rock, mais pour Rapid Eye Movement. Au niveau de l'électroencépanogramme, là, l'activité du cerveau est très proche de celle de l'éveil. On suppose que c'est pendant ce moment un peu particulier du sommeil que les rêves interviennent, et ceci pour deux raisons. La première est que si on réveille un sujet d'étude en sommeil paradoxal, il se souviendra plus facilement de ses rêves que durant les autres stades du sommeil. L'autre raison est qu'il a été prouvé que plus une nuit est composée de sommeil paradoxal, et plus les personnes rapporteront de rêves. Il y a beaucoup de différences d'une personne à l'autre, mais en moyenne, nous passons 25% de notre nuit en sommeil paradoxal. En supposant que tout le sommeil paradoxal est passé à rêver, cela voudrait dire qu'un quart de notre nuit est peuplé de rêves. Bien sûr, il n'y a aucun moyen de savoir précisément combien de temps dure un rêve. Néanmoins, un quart de la nuit destiné à faire des rêves de une seconde, ça ferait vraiment beaucoup de rêves à raconter. Ainsi, ça semble assez peu probable. Sachant qu'on passe environ 20 ans de notre vie à dormir, cela voudrait dire que 5 ans sont destinés à rêver. Je répondrai ça comme argument à tous ceux qui disent que ma vie n'est pas un rêve. Et maintenant, c'est l'heure de l'anecdote pour te la péter en soirée. Il n'y a pas plus d'érection nocturne durant les rêves humides que durant les autres. À vrai dire, la nuit, ce sont deux systèmes qui n'ont rien à voir. Merci d'avoir regardé ce premier épisode de Fake me to the moon. Je voulais faire des épisodes plus courts qui me demandent peut-être points de préparation en parallèle de longs épisodes bien costauds. D'ailleurs, en ce moment, j'ai presque fini d'écrire le prochain Eurovision. Du coup, abonnez-vous et mettez la petite cloche si vous ne voulez pas le louper. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram ou sur Twitter. Je mettrai souvent beaucoup de blagues obscures. Je ne sais pas si c'est un bon argument de vente, mais venez, on s'amuse bien. Des gros becs et je me réjouis de vous retrouver. À tout bientôt !